Historiquement vôtre, une émission d'histoire à la base et pourtant, selon le CSA, l'émission où on prononce le plus souvent la phrase « à consommer avec modération ». C'est-à-dire que dans chaque sujet, on réussit à glisser un peu d'alcool. Vous remplissez votre case, non ? Simultanément. Grâce à David Castello-Lopez, qui chaque jour remonte pour nous aux origines d'une invention. Aujourd'hui, une invention de bobos, on peut le dire. Oui, tout à fait. J'ai déjà eu l'occasion de parler des hipsters ici, qui sont quand même des gens formidables. C'est quand même eux, il ne faut pas oublier, qui ont réussi à rendre cool le fait de s'habiller comme des bouffons. Ce qui est quand même remarquable. Et notamment le fait, je l'avais cité, de boutonner ses chemises jusqu'en haut. Ce qui n'est même pas agréable d'ailleurs. Ce n'est pas agréable. On se sent un peu étouffé. Surtout quand on mange. Des pantalons trop courts aussi ? Ah oui, ça aussi. Des pantalons beaucoup trop courts. C'est-à-dire que c'était vraiment comme... L'inverse de la mode dans les années 90. Tout à fait. C'était vraiment le premier de la classe pas cool bolos du collège qui devient le mec le plus cool. C'est très impressionnant. Ils sont les premiers, disait la Bible. Oui, tout à fait. Et comment ils ont réussi à faire ça ? Eh bien, grâce au second degré, à l'ironie. Les hipsters, ils font un très grand nombre de choses ironiques. Et pourquoi ils aiment l'ironie ? C'est parce qu'elle leur permet de signifier qu'ils sont lucides. L'ironie, c'est un chemin vers l'authenticité. Mais il y a d'autres chemins qu'ils utilisent vers l'authenticité. Et l'un de ces chemins, c'est une alimentation alternative, équitable, saine. Les hipsters, ils mangent vraiment des choses que personne d'autre ne mange, comme des plantes vertes, par exemple. Mais surtout, surtout, ils boivent de l'IPA. Alors l'IPA, c'est une bière. Une bière dont personne n'avait entendu parler il y a dix ans. Mais qui aujourd'hui est devenue un peu la bière cool par excellence, qu'on trouve dans absolument tous les bars cool. Alors IPA... Quand ils sont ouverts. Quand ils sont ouverts. IPA, c'est IPA en fait. IPA, tout à fait. C'est de l'anglais, oui. IPA, ça veut dire IPA. Tout à fait. IPA, qui veut dire India Pale Ale. En gros, la bière pâle d'Inde. C'est une bière qui a un goût un petit peu chelou, qui est souvent beaucoup plus amère que la moyenne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une plante qui est présente dedans en plus grande quantité que dans les autres bières. Et cette plante, c'est le houblon. Houblon, c'est une sorte de liane couleur de weed. Assez jolie à regarder. Je vous en apporterai à l'occasion, si vous voulez. L'IPA... Rapportez-nous directement la bière. Oui, voilà. L'IPA, ça existe depuis au moins le 18e siècle. À l'époque, elle a été servie dans les colonies anglaises, et en particulier en Inde, d'où le nom. Mais elle a ensuite été complètement oubliée, jusqu'aux années 60 aux Etats-Unis, époque où est né ce qu'on appelle parfois le mouvement brassicole. C'est très joli à dire, mouvement brassicole. C'est-à-dire, le mouvement brassicole, c'est des gens qui ont commencé à fabriquer de la bière dans leur garage pour dire fuck à l'industrie agroalimentaire. Mais la question aujourd'hui qui est intéressante, c'est d'essayer de savoir pourquoi est-ce que l'IPA a énormément de succès aujourd'hui, en particulier, plutôt qu'il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Alors, la réponse rapide, c'est que les choses amères, d'une façon générale, sont beaucoup plus à la mode qu'avant. On mange beaucoup plus de roquettes, par exemple, plus de chocolat noir. Les ventes d'apérole, par exemple, qui sert à faire le spritz, elles ont été multipliées par 75 entre 2010 et 2015. Mais là, en fait, fondamentalement, je n'ai fait que déplacer la question. Parce que, du coup, on se demande, pourquoi est-ce que les choses amères sont graves à la mode ? Alors ça, c'est dur à dire, mais l'hypothèse de certains observateurs des tendances culinaires, c'est que les gens font de plus en plus attention à leur santé, et donc à ne pas bouffer des cochonneries. Or, inconsciemment, on se dit que les choses difficiles à aimer, par exemple, les choses amères, sont forcément bonnes pour la santé, contrairement au sucre, par exemple, que absolument tout le monde aime, mais qui provoque la laideur et le décès. Alors moi, j'ai commencé par détester l'IPA, et puis subitement, j'ai eu une sorte de révélation, et j'ai commencé à aimer. Et donc, j'étais un petit peu fier, parce que j'avais l'impression d'être cool. Malheureusement, j'ai appris qu'il y avait aujourd'hui une bière encore plus cool que l'IPA, qui est la bière acide. J'ai essayé, et je trouve que c'est complètement imbuvable. C'est-à-dire, c'est comme quand on donne du citron aux bébés, vous savez, qui font des têtes comme ça. Vous faites bien le bébé citronné ? Pas à la radio, mais pour les gens qui regardent, pour voir ma tête. Et voilà, donc c'est complètement imbuvable pour moi, mais c'est déjà la bière préférée de beaucoup de hipsters, donc je me sens déjà un petit peu lâché. Si même vous, vous êtes lâché par les hipsters, c'est que les hipsters vont trop loin. Vous avez déjà essayé Mathieu ? Oui, je crois maintenant. En écoutant David, je me souviens avoir bu effectivement cette bière. J'ai dû d'ailleurs commander une IPA, probablement en bas. Et probablement pour ça que le serveur m'a regardé en soupirant en se disant « Quel loser, celui-ci ! » Une IPA. Une IPA. IPA, pardon. Merci, merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.